... Il arrive parfois que j'écrive rapidement un titre sur un mur, le titre pour un tableau. C'est en gestation, ça va attendre, ça va mûrir. Sur le mur de l'atelier, j'écris des choses, des recettes pour une couleur, pour la fabrication d'un pigment, etc., quand la composition d'un ton, juste les dosages ou vite un titre, comme ici. Mais ce n'est pas très important. Ce qui est important, c'est qu'en fait, les choses continuent de m'entourer, comme les peintures qui sont dans l'atelier, qui sont là, qui sont tout autour de moi et qui se déplacent, qui disparaissent, qui sont emballés, que je redéballe, que je regarde à nouveau. Puis à un moment donné, les titres qui commencent à être sélectionnés, écrits dans le carnet également, tout doucement vont se déterminer pour telle ou telle peinture, le format, la couleur du fond, les choix se font et le travail va se mettre en route. Ça peut prendre du temps, ça peut prendre six mois, ça peut prendre un an, ça peut prendre deux ans. Ici, il y a un moment où c'est écrit, ce titre, Living the Life of God, ça fait un petit moment que c'est là. Et puis, avec le temps, j'ai déjà décidé que ça pouvait devenir Living the Life of a God. Donc, les choses changent. Le gros problème pendant le Corona, ça a été le problème des cheveux. Pas de barbier, pas d'épilation des oreilles. Donc, je me suis remonté le moral dans l'atelier en regardant des petits autoportraits que j'ai fait avant le confinement, bien avant. Ici, c'est autoportraits autocritiques, tâches. Vous voyez, j'ai les cheveux bien coupés. Pour l'occasion, j'avais été chez le coiffeur et chez le barbier. Et puis, deux ans plus tard, j'ai fait, je l'écris le titre ici, après la dépression, il arrive de croire en Dieu. Et donc, c'est moi. Mais j'avais aussi été chez le barbier et chez le coiffeur. J'avais fait épiler mes oreilles aussi. On ne le voit pas bien sur le portrait, mais c'est important pour que la peinture soit vraiment parfaite. Les problèmes de coiffure, évidemment, c'est quelque chose qui m'a fort intéressé. Donc, j'ai choisi de faire le portrait d'un berger allemand. Et donc, voilà, j'ai fait une grande chevelure blonde. Et puis, finalement, dans ce tableau, j'ai posé la question « Puis-je ? » qui est un petit peu une question philosophique, qui rejoint cet aspect mystique du berger allemand. Et j'ai écrit « Caniche ». Je vais mettre, il y a deux ans plus tard. Être la maître d'être dans un ane siempre. Le casque ni tumanne. Avant de voir. L'année, 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 tout. Le casque de healed ou высокant site goals, J'ai eu envie de travailler sur un vrai objet après avoir réalisé une aquarelle il y a une quinzaine d'années qui s'appelait The Rape in Rosewood elle a été rangée ça ne fonctionnait pas j'ai refait maintenant très récemment une grande aquarelle qui garde le même titre The Rape in Rosewood et cette aquarelle va venir dans ce cadre que j'ai fait faire et ensuite que j'ai peint en imitation bois de rose donc en imitation rosewood c'est un voilà c'est une peinture à l'huile sur le cadre qui imite une marqueterie de bois de rose j'ai un pied si tu veux non non il faut pas alors ici il ya une drôle de question qui se pose c'est à dire que d'habitude quand je quand j'ai écrit un titre qui l'a mûri avec le temps quand je commence la peinture je vais vraiment dans l'exécution c'est à dire que tout est établi je sais exactement ce que je vais peindre voilà comment ça va les étapes etc ici je suis je suis tombé dans une sorte de suite d'imprévus qui ont fait que je suis passé par des étapes différentes dans la peinture mais des états de finition qui ne fonctionnaient pas maintenant qu'elle est terminée cette ambiguïté continue avec la détermination du titre donc au départ c'était la l'apparition de la vierge dans le bois de boulogne est ce que je garde ça je réfléchis à voir si je ne vais pas simplement vers un titre d'une vierge dans le bois de boulogne c'est encore en question et bien ici c'est le portrait d'un homme introduisant son doigt dans un mur dans une position debout dans le doute dans une ruelle déserte dans un état d'ébriété dans le milieu de l'après midi et dans une région indéterminée et donc effectivement on a une peinture on voit très 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 bien que cet homme introduit son doigt dans un mur je suis un artiste confiné mais à confiner raffiné alors mon travail n'est pas sérieux il est fait très sérieusement par contre en fait ce qui m'intéresse c'est la profonde complexité de la peinture c'est tout ce qu'elle permet de dire ou de terre un peu comme si il était nécessaire de tout réinventer à tout moment à mon sens la peinture se visite totalement sinon c'est pas la peine d'en faire en ce moment je prépare une exposition à la galerie irène l'aube et aux botaniques pour le mois de septembre de ce moment on 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 Sous-titrage FR ?